Un commerce émergent et lucratif se développe à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la vente d'intestins de poulet. Ces petites étendues de marché regorgent d'intestins frais et appétissants, attirant de nombreux clients en quête d'une spécialité culinaire. Cette activité prospère permet aux vendeurs de réaliser des bénéfices considérables. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des vendeuses spécialisées dans la vente d'intestins de poulet à Kumasi et à Adjame, deux quartiers animés d'Abidjan. Chonta vend ses intestins de poulet dans un petit coin de rue fréquenté par les habitants du quartier de Kumasi. Les odeurs alléchantes qui s'échappent de sa marmite attirent immédiatement l'attention des passants. Les clients, impatients de goûter à cette spécialité, se pressent autour d'elle pour passer commande. L'habitude de venir me payer chez nous avec elle, en tout cas c'est bien fait et puis c'est bon aussi. Elle fait bien, c'est doux, c'est bon, il n'y a pas de certé dedans. Il y a beaucoup de personnes qui viennent payer, il y a beaucoup d'élèves qui viennent payer même. C'est bien fait et puis c'est propre aussi, c'est doux. C'est doux même que poulet. On n'a pas l'année poulet, donc on peut manger. C'est la merde. Cette gourmandise est préparée avec soin et servie de manière savoureuse pour le plus grand plaisir des gourmets. À Adjame, plus précisément au marché de poulet du complexe sportif, nous avons rencontré Aminata, une autre vendeuse d'intestins de poulet. Selon Aminata, la préparation de cette spécialité exige un grand savoir-faire. Tout d'abord, les intestins de poulet doivent être soigneusement nettoyés et débarrassés de toute impurité. Même si Aminata nous rassure de l'effort fourni pour rendre propre ses marchandises, les conditions dans lesquelles elle travaille restent à désirer. Comment s'approvisionnent les vendeuses d'intestins de poulet? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus au marché d'économie de Koumasi. Ici, ces filles sont à la tâche. Leur mission, extraire les intestins des poulets. Je travaille là, ça me plaît. Je peux gagner 5 mûres, souvent 10 mûres, souvent 7 mûres, souvent 4 mûres même. Dans cet endroit, on travaille en étroite collaboration avec la vendeuse pour répondre à leurs besoins en termes de qualité et de qualité des intestins de poulet. Bon, c'est bon, les intestins de poulet, c'est les filles normalement qui s'occupent de ça. Les filles qui plument là, c'est eux qui prennent ça et puis ils vendent avec les femmes qui viennent acheter avec eux. Donc c'est ça, elles prennent pour faire les payer. Selon Esalé Désiré, les poulets utilisés pour obtenir les intestins sont élevés de manière responsable en veillant à leur alimentation et à leur bien-être. Si cette spécialité culinaire est prisée par certains, sont aussi nombreux ceux qui s'en méfient. Aka Félix, docteur en médecine naturelle et naturelothérapeute, fait des précisions sur la consommation des intestins de poulet. Depuis 43 ans, ce spécialiste soigne avec l'alimentation saine. Donc ici, en ce qui nous concerne ce jour, est-ce que, oui ou non, les intestins de poulet contiennent des protéines ? Oui, toute viande contient des protéines. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, c'est une autre chose. Sinon, toute viande contient des protéines. Quand une personne va tuer un poulet, elle va manger le cœur, elle va manger la chair, elle va manger les intestins, elle va voir ce qu'elle veut tirer dedans. Mais nous, ce que nous disons, lorsqu'on mange ce chose-là, il faut toujours ajouter des légumes. Des oignons, des carottes, des poivrons, des céleri. Il faut ajouter des légumes en grande quantité pour que la digestion se fasse bien et puis pour que ces protéines laissent le moins d'impurité dans le tube digestif. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas aller de midi à 14 ans. Il faut dire ça. Oui, il y a des protéines dedans. Mais nous, notre approche, quand on mange ces choses-là, on ne les mange pas simplement comme ça. On les mange toujours accompagnés de légumes pour que le transit se fasse bien, tout simplement. L'intestin de poulet est une spécialité culinaire très appréciée à Abidjan. Grâce à des vendeuses passionnées telles qu'Arigiatou et Aminata, ce mets est préparé avec soin et servi de manière savoureuse pour le plus grand plaisir des gourmets. Si vous vous baladez à Kumasi ou à Ajame, n'hésitez pas à vous arrêter auprès des vendeuses pour découvrir cette délicieuse spécialité culinaire.